bonjour sacré féminin sacré masculin voici la petite guidance du jour j'espère que tu vas bien alors on va commencer là il ya les cartes divinatoire dalgarienne le grand jeune mademoiselle le normand et là pose toi une question et avec la réponse est simple de sonia choquette on va voir la carte qui sort fait pause prend le temps de poser cette question de manière la plus claire possible si tu peux et simple et puis on y va c'est sorti très rapidement tout de suite et il y a écrit il n'y a pas d'urgence alors là la réponse ben ouais elle est simple en fait parce que bon on te dit il n'y a pas d'urgence bon ben il n'y a pas d'urgence j'aime être un petit peu mieux voilà et je vais te lire ce que sur sonia choquette écrit bien qu'il est évident que les choses sont en train de changer votre ego crée des drames inutiles ce qui fait que vous vous sentez menacé et effrayé retrouver votre clarté en vous éloignant de la situation calmer vos émotions et reconnectez vous avec votre esprit commencez par poser une main sur votre plexus solaire c'est à dire un endroit juste en dessous de vos côtes au centre de votre corps le plexus il est en dessous il est entre le sternum le binet entre le bas du sternum et ton nombril inspire profondément reconnaissez que vous avez peur mais sachez que ressentir de la peur n'est pas la même chose que d'être véritablement en danger on va souffler quand même il n'y a pas vraiment d'urgence en ce moment simplement un besoin de répondre aux changements actuels avec grâce tu étais dans une situation voilà dans laquelle tu n'as plus envie d'être eh bien il ya possibilité de faire un pas vers un vers un changement de manière à ce que tu te sens mieux voilà et des fois ça peut être un tout petit pas et ça permet justement de ça permet simplement comme je viens de te le lire un besoin de répondre aux changements actuels avec grâce voilà avec grâce en douceur ce qui compte c'est de ne pas vous précipiter ou vous lancer tête la première dans quelque chose n'entreprenez rien tant que vous ne vous sentirez pas calme et paisible sachant que vous êtes sous la protection totale de votre esprit dans tous les domaines bien que vous ayez l'impression qu'il vous faut agir immédiatement ce n'est pas le cas il vaut mieux que vous preniez votre temps afin de vous recentrer et de vous reconnecter d'abord à votre esprit ce n'est qu'à ce moment là que vous pourrez agir donc là on te demande en fait de ne pas te précipiter de ne pas prendre une décision sous le joug de la colère ou du fait que tu te sens peut-être pas bien ou de la peur mais de t'éloigner la situation de prendre du recul ça peut être éloigner physiquement de manière à retrouver le calme l'harmonie et la paix pour pouvoir y voir plus clair voilà allez on va commencer avec algariel donc tu vois il n'y a pas d'urgence et peut-être que là la réponse est très simple pour toi que tu avais une question vraiment puis on te répond on te répond il n'y a pas d'urgence allez les cartes divinatoires d'algariel c'est parti on va faire un passé présent futur passé présent et futur de la gauche vers la droite cette fois ci donc déjà ici tu peux voir que le train c'est le mouvement les nouveaux départs le changement les voyages au niveau de l'esprit aussi de nouveaux horizons de nouvelles possibilités des déplacements un retour aux sources aussi peut-être au un bala et bien là on a les présages au centre et les présages et bien c'est le yin yang c'est une dualité complémentaire ça peut être nos flammes jumelles aussi et bien ici il ya une notion si de rêve prémonitoire aussi de clairvoyance aussi également les oiseaux sont symboles j'ai mal mis ce pain sont une symbolique de symbolise les messages les messages qui viennent de l'au delà de l'invisible aussi ça peut parler d'un conflit intérieur aussi et on te dit qu'il est temps de retrouver l'équilibrant toi l'harmonie en toi cette notion aussi de se syntoniser de se mettre au diapason de s'harmoniser à l'intérieur voilà donc cette carte elle est très clairement en lien avec la spiritualité avec le monde invisible et elle représente bien ses dualités d'abord intérieur et puis ensuite extérieur et puis elle est reliée bien sûr à l'intuition là il ya cette notion de retrouver de manière très forte son équilibre avec les présages les oiseaux ou oiseaux blancs et oiseaux noirs voilà le yin et les angles de manière à retrouver la paix il ya cette notion de retrouver la paix ici voilà donc on va voir aussi dans une relation sentimentale j'ai besoin d'avoir une autre carte à côté donc ici également de quel type de relation il s'agit tu vas vite voir pourquoi alors on va voir aussi que au nouveau au niveau professionnel là il peut y avoir aussi une lutte ça peut être difficile dans les relations professionnelles aussi sur le lieu de travail on peut être face à des personnes pas très sympathiques voire jalouse voilà ça nous parle aussi aussi de ça ici on peut il ya une notion aussi au niveau peut-être plus psychologique qui en lien avec le passé et donc là on te dit de laisser le passé derrière de pas lutter contre ton passé et c'est quelque chose qui peut être compliqué à gérer ici c'est quelque chose qui peut être cette lutte intérieure en fait elle aime elle peut créer basse des luttes à l'extérieur donc au niveau professionnel au niveau donc financier matériel il peut avoir quelques soucis là aussi normalement on a quand même une carte qui est positive avec le train là que tu vois ici enfin la carte elle est neutre déjà donc on n'a pas quelque chose de négatif donc si c'est c'est à nuancer les présages sont à nuancer parce que si on avait par contre une carte vraiment négative on va voir la troisième carte alors effectivement là les conflits intérieurs la dualité serait fortement présente là ça reste pour le moment soft enfin soft pas tant que ça elle est là elle est présente mais pas de pas d'inquiétude en fait c'est ça que ça veut dire justement la dualité ici ici on s'en vient de vers ce qui concerne le passé présent et le futur vu que le train nous emmène vers de nouveaux horizons il ya déjà des nouveaux départs qui ont eu lieu et donc ça peut voilà moi ça me fait penser à une période de transition ici vers quelque chose de nouveau et ce quelque chose de nouveau ça peut être aussi une connexion avec son âme aussi avec toute cette sa part cette ça avec sa spiritualité des ouvertures avec le développement de ses dons psychique aussi également de l'intuition et puis il peut y avoir une fatigue aussi par contre ici effectivement le train il demande de d'aller à son rythme de nom de ralentir un petit peu pour pour retrouver son rythme parce qu'il peut y avoir de la fatigue aussi ici voilà mais il ya une notion de déplacement de transport de voyage peut y avoir des retards aussi notamment dans le domaine professionnel et en tout cas il ya une évolution qui en marche au niveau sentimentale dans une relation et ça peut on parle ici d'une d'une effectivement je rejoins donc le yin yong c'est aussi les flammes jumelles c'était pas prévu mais ça sort là ce duo d'âmes mais c'est valable dans d'autres couples aussi puisque on a le mécanisme des flammes jumelles est très aidant dans les relations de couple j'irai en général et qu'est ce que je voulais dire et 7 cette relation ici on montre quelque chose qui n'est pas facile mais qui peut être vraiment durable sur le long terme voilà et pour des des personnes qui sont qui ne sont pas dans une relation et bien on dit qu'il ya un changement justement de situation affective ici il ya une évolution dans tous les cas est peut-être aussi une évolution elle a peut-être eu lieu déjà cette évolution parce que la carte là elle est dans le passé le 5 c'est le changement aussi et donc il ya peut-être eu une rencontre alors je dis pas que si tu as rencontré quelqu'un récemment que c'est une flamme jumelle attention d'accord c'est parce que je dis là je ne fais que lire les cartes et c'est une guidance générale donc vraiment fait preuve de discernement c'est important mais qu'effectivement là il ya peut-être une relation où tu te retrouves à qu'elle face à quelqu'un qui est vraiment ton opposé et du coup cette personne en étant ton opposé et bien est vraiment la personne est quelqu'un de très complémentaire à toi voilà mais c'est pas c'est pas une une promenade de santé quoi c'est vraiment ça c'est une relation qui va ouvrir un chemin initiatique voilà c'est vraiment au niveau de l'esprit avec un changement intérieur qui va être profond qui va te relier à ton être véritable et du coup c'est toute une initiation à travers différentes transformations alors j'avais une carte qui était à l'envers donc je regarde si toutes mes cartes sont oh non j'en avais qu'une hop là alors j'en mets j'ai quelques cartes qui c'était juste une partie c'est marrant du paquet voilà c'est que j'ai tourné mes cartes on va voir la troisième carte de quoi il s'agit avec ces troisième cartes donc on parle bien d'une évolution mais ça peut être une régression aussi mais là on nous parle pas d'une régression alors ça c'est une magnifique carte pour l'amour on est complètement dans l'amour ici avec cette cette magnifique carte de l'espoir la carte 16 ici c'est la carte de l'espoir donc c'est une carte positive donc je vais pouvoir revenir ici on aurait pu être dans une relation karmique vraiment à fuir si les deux cartes étaient négatives là on en a une neutre et une positive et bien ici on est dans une rencontre de flammes jumelles une relation qui est pas simple du tout qui peut apporter beaucoup de bonheur mais je te parlais d'un chemin initiatique donc comme tout chemin initiatique ici il y a une libération des peurs des blessures du petit égo pour se dépouiller il y a un dépouillement une transformation, une transmutation pour aller comme le papillon dans sa chrysalide pour aller vers ton être véritable et c'est cette relation qui te permet de revenir à toi et bien d'enlever les différentes couches d'oignons et d'aller au coeur de toi-même et de naître à toi-même en fait et d'être sur la voie de ton âme V O I E mais aussi de suivre la voie V O I X je vais y arriver de ton âme à travers l'intuition et les différents canaux de l'intuition on a la clairvoyance là on parlait de clairvoyance justement c'était avec quelle carte je sais plus oui c'était donc avec la carte des présages tu as la clairsentience on est ressenti physique dans le corps moi je méfie énormément à cette clairsentience il faut être relié à son corps aussi elle valide vraiment c'est vraiment la voie de l'âme la clairsentience et tu as la clairaudience ce sont des messages que tu peux entendre voilà donc là ici c'est positif on a cette magnifique carte que j'aime beaucoup de l'espoir avec cette belle rose que tu as ici qui parle d'amour véritable donc de cet amour inconditionnel c'est aimer l'autre et avec ses forces, ses faiblesses ses qualités, ses défauts selon toi bien sûr parce que des fois les défauts selon soi ne sont pas forcément des défauts selon d'autres personnes et là on dit que ici il n'y a pas de doute en fait en amour donc si tu te posais peut-être la question dans quel type de relation tu es attention j'insiste que c'est une guidon générale pas personnelle et bien il y a peut-être un élément de réponse ici avec ce que je viens de te dire et on te dit il n'y a pas d'urgence voilà comment je peux relier voilà dans cette histoire donc là il y a quelque chose de fort entre deux personnes intérieurement que les personnes soient ensemble ou séparées il y a de la douceur aussi au fond et c'est pas quelque chose qui est forcément conscient attention ça peut être ressenti profondément aussi également en tout cas c'est la carte de l'espoir et cette carte là moi je l'aime beaucoup non seulement parce qu'elle est magnifique je te la montre cette belle rose mais aussi parce que c'est la carte la plus positive du jeu voilà la plus positive du jeu mais ça montre quoi ? ça montre que sur ce chemin du haut d'âme et bien rien ne presse en fait tu vois là on te demande de ralentir peut-être qu'il y a une impatience aussi tu vois il n'y a pas d'urgence oui parce qu'en fait si tu vas trop vite aussi il y a besoin de repos tu peux te retrouver énormément enfin très fatigué et épuisé donc on te demande de prendre du recul et de ralentir c'est une bonne chose voilà et là on parle d'une belle relation merveilleuse qui peut être fusionnelle aussi et surtout complémentaire ce dont je te parlais il y a cette notion de lumière c'est à dire on a un duo qui rayonne voilà mais c'est ce n'est pas pas un duo qui est très facile tu trouveras de beaux ouvrages maintenant sur le sujet des flammes jumelles il y a des écrits très intéressants je te laisse les trouver par toi même ces écrits je ne veux pas t'orienter ni dans une direction ni dans une autre tu tomberas sur les écrits qui te conviennent à toi là où tu en es aujourd'hui attention aux relations toxiques aussi c'est bien connaître de quoi dans quoi tu te trouves c'est à dire que si tu te sens mal si tu es toujours à te remettre en cause en question si l'autre est tout le temps en train de t'accuser là il y a attention il y a quelque chose qui qui va pas ce qui est important c'est voilà de parler des de parler pardon des faits ou de ce que fait l'autre mais pas comment dire pas le confondre la personne avec ses c'est avec les les actes c'est toujours important aussi de parler de ce que tu ressens dans ce que tu reçois et non d'accuser l'autre ça ça change aussi au niveau de la communication là il y a aussi au niveau professionnel il y a du coup ça va de pair puisque les différents domaines de vie professionnel matériel spirituel affectif sont sont liés donc il y a une impulsion aussi au niveau professionnel ici il y a un épanouissement aussi qui peut qui peut venir après un changement on l'a vu ici dans le moment présent il y a peut-être cette dualité ce conflit intérieur qui montre que bah peut-être que là où tu es dans ce ce dans quoi tu te trouves et bien tu n'es peut-être plus bien et il y a cette notion d'écouter peut-être une remise en cause parce qu'il y a un changement il y a peut-être à lâcher ce que tu es en train de faire pour aller vers ce qui te correspond le plus ici on peut avoir aussi du coup un couple que ce soit un couple d'amis ou un couple dans la vie sentimentale qui travaillent ensemble aussi et puis ça peut être tous les métiers qui sont liés au couple par exemple pour le mariage à l'amour aussi ou la séduction des choses comme ça voilà là il y a de toute façon le fait de retrouver là ici dans le futur l'amour l'énergie parce qu'on voit qu'il y avait tout à l'heure on a vu qu'il y avait peut-être une perte de vitalité et un épanouissement je t'ai dit on va on va vers la droite vers le futur passé présent futur donc ça ça fait du bien cette carte elle représente vraiment l'amour véritable cet amour pur cet amour inconditionnel qui est guérison qui guérit en fait le corps l'esprit et l'âme et c'est vraiment un lien à l'amour et un retour ici une forte demande de revenir une forte demande de revenir au coeur en fait il faut savoir qu'avec le avec la carte du présage à côté déjà on retrouve vraiment une belle énergie vitale ça c'est très important et en fait et bien ça c'est un c'est un message aussi de la source tu l'appelles comme tu veux de l'univers du très haut de dieu tu appelles le comme tu veux surtout ce qui est important c'est toi et là on te dit que c'est le divin en fait tu es complètement entouré par la suite en fait le divin prend les rênes et c'est toute cette énergie divine qui t'entoure toi déjà avant tout toi et cet autre et peut-être qu'il n'est pas encore là cet autre aussi là c'est un message puissant d'amour aussi du divin pour toi même ça c'est important je vais terminer avec une seule carte du grand jeu de mademoiselle de normand hop là j'aime bien parce qu'aujourd'hui ça sort waouh ça sort très vite j'aime bien quand ça sort comme ça et bien ça c'est je te parlais du divin des énergies divines qui t'entourent et bien ça c'est la carte de la protection dans le grand jeu de mademoiselle le normand donc ici tu as Médée qui donne un filtre à Jason en fait et elle est fortement amoureuse de Jason elle lui remet des filtres pour le protéger pendant son combat pour conquérir la toison d'or donc cette carte elle te parle vraiment de déjà elle soutient Jason à fond elle est là donc de soutien de protection aussi de grande protection ici avec l'ortie brillonne l'arbre de Judée on a quelque chose qui est aussi vraiment providentiel avec la je crois que c'est la constellation du cygne c'est la constellation du cygne ici en haut donc c'est encore une fois tu as la protection divine on l'a vu avec la carte ici 16 de l'espoir dans le grand jeu divinateur d'Algariel c'est une très très belle guidance aujourd'hui en plus les cartes ont bien claqué elles sont bien sorties on te parle de chance aussi d'opportunité en fait peut-être que tu as demandé de l'aide aussi et que tu as oublié et bien on te dit que ça a été entendu et que les aides arrivent et que le soutien est là tu n'es pas toute seule ou tout seul voilà et dans le domaine sentimental et cette notion vraiment de de peut-être d'une situation qui qui évolue plus dans l'harmonie c'est vraiment une stabilité une confiance au sein du duo quelque chose qui évolue plus vers l'harmonie vers le bonheur et puis encore une fois en cas de si tu es seul si tu n'as personne il y a une relation qui arrive je t'en avais parlé tout à l'heure déjà il y a aussi ce que je voulais dire c'est la l'évolution d'une site d'une d'une relation sentimentale aussi là on a une situation sentimentale qui évolue aussi et donc et bien il y a il peut y avoir s'il y a eu des des disputes il peut y avoir une un accord ou quelque chose un équilibre en fait moi je parlerais d'équilibre qui ramène l'harmonie dans le duo qui permet une meilleure entente et d'apporter une détente une sérénité quelque chose vraiment qui va être plus facile amener plus de fluidité dans la vie et dans le duo et il y a de l'aide autour il peut y avoir de l'aide d'autres relations qui vont aider qui vont être disponibles qui en tout cas là la vie va être un petit peu plus légère on a une belle rose on est on est au beau jour on est au printemps donc on te dit aussi de profiter vraiment pleinement de ce moment jusqu'en voilà avant septembre en fait parce que ici on a le mois de septembre là et en septembre il se pourrait bien qu'il y ait à où les choses pourraient être un petit peu moins légère ici on voit qu'il y a deux combats un ici un avec un taureau un face au dragon donc voilà on voit qu'en septembre il y a la fin d'une situation il y a la fin de quelque chose donc ça veut dire quoi ça veut dire aussi que il y a peut-être une situation qui qui doit s'arrêter qui va s'arrêter enfin en tout cas qui s'arrêter ou changer on parlait d'une belle évolution dans une relation des fois il faut épurer tout ce qui n'est pas bon et puis cette épuration peut être facilitée par le renouveau du printemps aussi par de nouveaux départs aussi et puis vraiment les choses l'équilibre se retrouve pendant cette saison là jusqu'en septembre et puis à partir de la rentrée prochaine et bien on a quelque chose qui qui peut démarrer ou on nous parle ici bien tu vois on a d'amour on te dit de voilà de garder espoir mais il y a une transformation il y a un changement il y a quelque chose qui bouge c'est à dire que dans une relation par exemple qu'elle soit professionnelle sentimentale ou même matérielle elle va pas rester telle qu'elle elle est amenée à changer à évoluer et on a vu que les cartes étaient positives parce qu'en fait avec le train ici si les cartes étaient négatives à côté ça pourrait ne pas être ça pourrait être une évolution qui soit qui ne soit je trouve pas mes mots mais une évolution qui soit négative là c'est pas le cas parce qu'à côté on n'a pas une carte négative on a une carte neutre donc faut savoir qu'on a deux cartes neutres et une carte positive donc il y a une notion de neutralité pour le moment donc on revient au point 0 on revient dans une phase d'équilibre c'est pour ça qu'il y a cette notion de ralentir cette notion de prendre du recul voilà pour revenir à ce point d'équilibre à ce point 0 et ensuite pour qu'on émerge quelque chose d'autre l'espoir et l'amour voilà et évidemment sur le chemin il peut y avoir des pertes ici des pertes des pertes en fait c'est la situation qui demande à s'arrêter parce que ça fait partie de l'ancien et le renouveau doit émerger donc il y a des choses qui vont s'arrêter voilà donc je reviens à notre carte ici à Médée et à Jason là je te parlais d'un mission cette figure géomantique sous le haut et là les petits points là qu'on trouve ici donc ici avec le quête de carreaux on a cette comment dire déjà cette notion de profiter avec la constellation du cygne je vais revenir ici parce que je la prends un petit peu en conclusion de profiter des bons moments de cette félicité et de mettre derrière on parlait du passé tout à l'heure de laisser la tristesse du passé derrière de laisser le passé les difficultés du passé derrière en fait et de reprendre confiance en toi et en l'avenir voilà et je ne peux que appuyer notre constellation du cygne ici avec la belle rose qu'on a là donc ici ben profite du cadeau qui qui te sera donné pendant ces beaux jours et peut-être accepte peut-être de l'ouvrir voilà là on te dit qu'en tout cas au niveau sentimental il y a une nouvelle étape qui est là qui arrive peut-être que tu vois pas encore que c'est un cadeau mais c'est peut-être ça ouvrir le cadeau peut-être que tu vois pas que c'est un cadeau finalement qui est fait parce que il n'en a peut-être pas l'emballage voilà ben on te dit qu'une nouvelle étape est là et que le bonheur arrive et la félicité aussi et et tu prêtes ou prêt à accueillir ton bonheur en fait ou est-ce que tu il y a un saboteur en toi qui sabote ton bonheur c'est la question qu'on peut se poser aussi donc on te demande de vraiment d'accueillir d'accepter de prendre voilà mais tu as le choix tu as le choix et c'est toi qui décide voilà il y a une notion de faire face à sa peur aussi avec ce petit sujet là je pense que j'en parlais tout à l'heure de la peur et il y a cette notion là c'est Jason qui jette de l'eau au il a une bouteille là à la main au taureau qui est furieux et puis en même temps on te dit que je te l'ai dit aussi tout à l'heure ça rejoint le fait que tu as des proches autour de toi qui peut vraiment être là pour te donner un coup de main parler de protection avec cette carte le petit sujet nous redit ça d'accord que voilà si tu as peur s'il y a quelque chose qui est difficile ou même un danger ou quelque chose de compliqué qui est là on te dit que d'abord si tu as peur c'est que ça c'est amplifié et qu'en fait c'est moins important que que ça ne paraît et que ton entourage tu peux t'appuyer sur ton entourage et qu'il est là pour t'aider à retrouver confiance en toi et à retrouver ta sérénité et le taureau c'est la force la force et la puissance et c'est assez intéressant parce qu'on est en mois de mai donc on est en plein dans le signe du taureau donc je te parle du taureau je suis focalisée sur le taureau mais c'est vrai qu'on est en plein dans le signe du taureau en ce moment donc on est dans cette force de reprendre ton plein pouvoir ta force ta puissance et peut-être justement qu'il apparaît parce qu'on a besoin de cette force et de cette puissance en ce moment plus que jamais de retrouver est-ce que tu as besoin de retrouver ton pouvoir personnel de retrouver ta personnalité aussi et de l'exprimer aussi de t'exprimer toi de t'affirmer de te positionner voilà c'est peut-être pour c'est pour ça qu'il apparaît le taureau aussi pour te donner toutes ces énergies là on a vu qu'il y avait cette notion de retrouver son énergie vitale et le taureau ce sont des énergies de oui de puissance et d'affirmation donc il est possible que l'extérieur vraiment te challenge t'emmène vers des défis et justement pour que tu puisses faire appel aux capacités du taureau qu'il symbolise donc on te dit que voilà encore une fois il y a cette notion de de mouvement ici donc je te parle du taureau parce qu'il est là voilà là avec la lettre O on a quelqu'un qui est tout rond qui est tout doux qui est généreux qui a des qualités aussi certainement d'écoute ou de guérison de soins en tout cas qui porte importance aux autres qui altruisent 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 voilà c'est ça et toute l'énergie que tu vas trouver va peut-être t'emmener aller dans cette direction là voilà il est tout à fait possible qu'il y ait de nouveaux projets et que tu te crées tu crées ton entreprise ou une association pour aller vers vers cet idéal là en fait en étant entouré par des personnes qui peuvent très bien être intéressées et avoir le même idéal que toi on voit que ici de toute façon tu n'auras peur de rien la vitalité est retrouvée ici dans tous les cas et que ici on dit que la chance sourit aux audacieux voilà alors il faut savoir que le cadre de Caro il nous parle de projet donc il peut y avoir un projet en duo quand on voit ce qui se passe ici ce dont je t'ai déjà parlé il peut y avoir un projet en duo parce que ici on est vraiment dans les affaires avec le cadre de Caro donc on est vraiment dans le domaine professionnel et aussi ce petit sujet nous dit que tu peux mettre ton attention sur le domaine financier et professionnel et c'est peut-être ça aussi l'évolution elle est là aussi c'est à dire que l'évolution dans le domaine affectif et les changements et les nouveaux départs vont impulser c'était ce que je te disais tout à l'heure le domaine professionnel aussi il va être très intéressant donc il faudra certainement et bien il y aura une purification à faire il y aura des liens qui seront peut-être rompus au niveau amical il y aura un tri qui sera fait justement pour un choix qui sera fait pour ton bien-être et celui de tes proches de ceux que tu aimes si tu as des enfants par exemple donc il y a cette notion-là à retrouver la paix, la sérénité il y a un moment de prise de hauteur pour retrouver cette paix pour aussi aller vers la guérison aussi également et on te dit de couper les branches en fait c'est trailler le bon grain de l'ivraie c'est ça et couper les branches en fait qui sont cassées, qui sont pourries pour retrouver de la vitalité comme un arbre ou une plante voilà donc peut-être que effectivement des personnes autour de toi n'apprécieront pas mais ce qui compte en fait c'est toi et ta propre évolution justement pour aussi aller dans le service autrui c'est d'abord ça passe d'abord par soi quand t'es bien toi tu peux aller aider les autres quand t'es mal c'est compliqué d'aller aider les autres voilà j'espère que cette guidance t'aura plu ça fait du bien d'avoir ces énergies-là elles sont en train de se transformer et puis elles te disent que le chaos il fait toujours place à quelque chose de nouveau et le chaos est nécessaire pour que justement l'ancien soit derrière pour construire quelque chose de nouveau sur des bases solides il faut assainir le terrain voilà merci à toi, merci pour ton écoute on se retrouve demain c'est parti on se retrouve demain on se retrouve demain donc tout de suite on se retrouve demain